Bonjour YouTube et bienvenue sur ce septième épisode sur Tectonica alors au programme aujourd'hui on va commencer par un peu d'exploration vous voyez que j'ai la balise qui sonne tout simplement parce que je me suis débloqué un objet donc que j'avais prévu de faire le dernier épisode maintenant que j'ai les lingots d'Atlantum et bien j'ai pu me le fabriquer et ça m'a débloqué une quête qui était de déverrouiller un objet mystère et bien c'était celui-là voilà et du coup ça sonne depuis tout à l'heure donc on va aller voir Complacement ajouté itinéraire prioritaire dans tous les secteurs ok il y a un truc par là ok alors j'espère que c'est pas la base que j'ai une base que j'avais déjà trouvé et ça a l'air d'être sur le chemin d'une base que je voulais aller voir puisque je me suis déverrouillé les éléments nécessaires pour débloquer la porte et c'est à peu près par là je me suis un peu balisé le chemin voilà donc là on arrive à cette base là qu'on connaît déjà et là c'était où c'était là-bas je crois ouais c'était là j'avais mis 4 4 lumières pour être sûr de le retrouver parce que c'est un emplacement que je ne retrouve jamais et là ça doit être par là de mémoire tac 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 voilà alors j'ai mis une balise on va pas se mentir la balise ça sert à rien ça ne s'affiche pas sur la carte je ne peux pas la paramétrer je ne sais pas alors j'avais déjà mis des éléments mais il m'en manquait donc voilà on va déverrouiller la porte et on va faire une petite exploration ok donc c'était les quartiers d'habitation et on devrait pouvoir trouver des améliorations personnelles clustering de base ok il n'y a rien effectivement on se ressemble bien à des quartiers d'habitation ok il n'y a rien vitesse de combinaison très bien je pourrai marcher plus vite accumulation 4 ok je pourrai avoir des générateurs des accumulateurs qui retiennent plus d'énergie là de ce côté il n'y a rien de l'autre côté rien non plus et là et là il n'y a rien ok là on a fait le tour ça c'est fait après de ce côté alors un ordinateur banque de données tapis roulant mk je ne sais pas quoi ok vitesse de fabrication 4 donc ça c'est pour la combinaison c'est la vitesse de fabrication personnel ok par là ... ... ... ... ... ... Les gens qui ont pris leur vie dans leur expédition, j'ai juste donné un coup. Je n'ai pas compris comment je l'ai fait et ils n'ont pas. Ils n'ont même pas été élevé sur l'examen ou les autres tests qui ont suivi après ils m'ont pris. Mais ce qu'ils étaient en train de chercher, je ne crois pas qu'ils n'ont jamais dit la vérité sur ce qu'il était. Mais j'ai eu confiance en ce que nous venions ici pour faire. Ce n'est pas un futur parfait, mais peut-être un meilleur. Je me demande si ils avaient un moyen de connaître et je l'ai vraiment pensé. Ok, donc en fait, elle a dit que certaines personnes avaient sacrifié quasiment toute leur vie pour faire partie de cette expédition, de cette mission. Qu'elle avait juste tenté sa chance et qu'elle avait été prise, mais a priori c'était pour faire un avenir meilleur. Alors, boost de noyau d'alimentation, boost de noyau battage, boost de noyau fusion, boost de noyau assemblage et boost de noyau extraction. Ok, je crois, on peut voir à peu près à quoi ça correspond tout ça. Rail Rush 5, désormais disponible, ok. Et là... Ils ont mis une capture d'écran de leur propre jeu, c'est assez marrant. C'est une salle de gaming en fait, tout simplement. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour, on a débloqué peu mal de trucs. C'est une bonne chose. Non, je ne suis pas fouillé par là, je crois. Ah ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Des fonderies MK2, super ! Ça a bien m'aidé, ça, je sens. Ce n'était évidemment un movie theatre pour quand les gens ont des temps. Mais ça exposes une autre strange gap dans mon mémoire. Je ne peux vraiment pas vraiment souvenir de quelque chose de récréation. Une partie de moi sait que j'ai passé un ton de temps ici, mais même de venir ici et être reminded de ça n'est pas quelque chose de récréation. La seule chose que je me souviens vraiment, c'est le travail. Ok, quand elle a vu du coup la salle de cinéma, grosso modo, elle dit qu'elle ne se souvient pas avoir eu des moments de détente en fait. La seule chose dont elle se souvient, c'est du travail. Voilà ce qu'il y a peut-être, rien de bon. On va suivre du coup ce signal, on va aller voir. Mais j'ai peur que ce soit la base qu'on a découverte avec le grand... Ah, peut-être pas. Alors là, j'arrive quasiment... Je suis quasiment au-dessus en fait. Ah ! Ok. Ok, ça a l'air d'être ce complexe là en fait. Ah, voilà. Voilà l'entrée que je cherchais. Est-ce que je peux me refaire des loupiottes ? Hum, non. Je peux faire un lampadaire par contre. Mais il faut que ça connecte à l'électricité. Ok. Alors là, du coup, on y est. Donc, ouais, je suis creusé un peu tout droit. Peut-être un peu en bas. Voilà. Ok. On y arrive, on y arrive. Ah, là, on voit qu'il y a déjà un trou. Ok. Et là... Là, on est à l'entrée, effectivement, d'un grand complexe. Alors. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une entrée cachée par hasard ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander comme folie ? Ah, je change d'outil. Alors, 100 minerais d'altentum et 200 cooling system. Ah, ben, c'est pas si foufou que ça. C'est même totalement jouable. Donc, je pense que je vais faire l'aller-retour. Je fais l'aller-retour et je reviens avec les éléments nécessaires. Ok. J'ai récupéré les éléments. En fait, on est juste à côté de la base. C'est vraiment tout à côté, tout à côté. Et on va se débloquer cette porte. Voilà. Nice. Ok, c'est un bloc médical. Ok, donc c'était plutôt rare qu'il y ait des blessés ou des malades. Mais, il valait mieux prévenir que guérir. Donc, voilà. Et on va peut-être pouvoir trouver des améliorations. Ok, bistouri. Nouvelle entrée dans la base de données. Ah, oh. Inséreuse de piles. Ah, ben, voilà. Et générateur à manuel MK2. Très bien. Alors, inséreuse de piles, j'imagine que c'est pour insérer des... Pour insérer beaucoup plus, on va dire. Protocoles médicaux. Ok. En fait, c'est un peu les mêmes bras que dans Factorio. C'est même exactement les mêmes. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est assez bizarre. On dirait... On dirait... On dirait une espèce de détente, mais... On dirait une espèce de détente, mais... Ok, donc c'était pour recharger, se recharger en vitamine D. Jante à voile. Ok. J'arrive d'où ? J'arrive de là. On est d'accord. Ok. Il n'y a rien. Retonneur de stockage. Et carton sonore. Ok. Là, il y a quoi ? Une batteuse MK2. Oh là 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 là. Ok. Je sens venir les MK2 de tous les appareils que j'ai déjà. Un bras chirurgical géant. Donc ça, c'est l'aimant, mais ça j'ai toujours pas compris. Comment ça marchait. Par contre, ça, je ne suis pas arrivé. Ok. C'est des gros bras médicaux pour des traumatismes majeurs. Ok. Vous avez des plans pour prévoir à toutes les eventualités. et tout le monde dans le monde s'il vous plaît s'il vous plaît. Je pense que tu penses, Breaker. Peut-être que nous pouvons vous sortir de la chapelle, que tu es en train de faire et de l'un qui peut nous dire de qui tu es. Peut-être même de la voix. D'un seconde, et je vais initier le protocole de l'invitation. Quand une chapelle est tout, ce qui se trouve entre toi et qui s'il vous plaît, par presque tout. Encore un fond de Riem K2. Et... Des pieds-bottes. Ok, donc elle ne peut pas m'extraire de ma combinaison. On ne peut pas sortir de cette chose, parce que personne n'a pensé que le protocole mécanique était nécessaire. Combien de fois a-t-il besoin de la race humaine de cette leçon ? Les ceintures port-outils. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est un écran. Ok, c'était pas mal. Mine de rien, on a trouvé pas mal de trucs. On a débloqué pas mal de choses. Et on a encore trouvé une base qui était bien planquée, même si je crois que je l'avais remarqué déjà sur la minimap et sur la map en 3D. Mais je ne m'étais pas encore aventuré là. Du coup, le signal m'a été bien utile. Ça, j'ai pris. Ok, écoutez, retour à la base. Et puis on fait un petit peu le point sur là où on en est. Alors, retour à la maison. On va faire un peu le point sur cet arbre de talent. J'ai toujours pas trouvé la ceinture port-outils 2. Donc, je me suis déverrouillé la 3 et a priori la 4. Mais je n'ai pas la 2. Ça, c'est un peu bête. Il faudra peut-être que je refasse un peu le tour des anciennes vases. On va voir que j'ai pas raté quelque chose. Pareil pour la taille des compartiments et des stockages. Ça, c'est un peu bloqué. Transport. Ok, donc j'ai l'overpack niveau 2 que je peux me débloquer. La vitesse de combi. Bon, je ne vais pas vous mentir. Vitesse de combi. On va le faire tout de suite. Ouais, ce n'est pas terrible, terrible. Les vitesses de combi, honnêtement, ça ne change pas la vie. Ça améliore un peu. Mais on est à 145% de la vitesse de marge de base. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Logistique, non. Synthèse. La fonderie, je pense qu'elle sera déverrouillée, du coup. Mais pour ça, il faudra débloquer le palier suivant. La foreuse, on l'a débloqué. Ça, c'est bon. Et du coup, on est bon. Et là, je n'ai pas débloqué non plus la réduction électrique des assembleuses. Je n'ai pas trouvé le plan. Et en science, alors, le fameux clustering. Boost de noyaux. Donc, ça, c'est tous les petits éléments que j'ai trouvés. Ça va permettre, a priori, de se garder des noyaux de recherche. Pour augmenter le boost des machines. Donc, là, par noyau, ça augmente de 0,25% la vitesse de toutes les fonderies. Donc, il faut regarder comment ça peut marcher. Mais ça peut être utile parce que les fonderies, c'est ce qui tourne le moins vite pour le moment. Ah, je n'ai plus d'arrivée de... Ah oui. Alors, j'ai refait pas mal de choses ici. On va enlever celui-là. Voilà. Là, on est bon. Ouais, là, on est bon. J'ai mis tous les départs de minerais et de lingots en tapis MK2. Parce que ça commençait à ramer un peu. Et vous voyez, là, on est plein, plein, plein en minerais. Je pense que les fonderies, là, sont pleines. Pleines de chez Pleine. Et c'est les fours qui n'arrivent pas à suivre, en fait. Donc, passer au four MK2. Ce serait une bonne idée. J'ai fait pareil pour le fer. J'ai changé tout le main bus. J'ai changé le second main bus qui est ici. Pareil, j'ai quasiment tout passé. Alors, pas le fer ici. Parce que ça sature. Mais j'ai passé le cuivre en tapis MK2. Voilà. Et ici, j'ai rajouté des fours pour construire un peu plus rapidement les lingots d'Atlantum. Parce que ça rame un peu. Ça rame un peu. J'en ai, j'en ai 500, 800. Ok. C'est pas mal. Inventaire encombré. Oui. Ok. C'est pour ça que je rame. Alors, je vais aller poser les lingots ici. Pam. Voilà. 1100 sur 1400. Donc ça, c'est pas mal. J'ai mis les processeurs. Je les avais largement. Les tapis roulants MK2. Je les avais largement. Par contre, il manque les armatures de fer et les armatures de cuivre. Alors, il en faut 4750. C'est juste énorme. Je ne vais pas se mentir. Donc, je me suis fait ici des usines qui fabriquent. Qui fabriquent des cadres de cuivre. Alors, j'en ai mis 4. Je voulais faire pareil sur le fer. Mais, je n'ai pas encore eu le temps. Et, ah, ça a pas mal avancé. Ça a pas mal avancé. Il va falloir que je fasse un peu le vide de ma combinaison. Parce que là, je commence à avoir trop de choses sur moi. Alors, ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je peux aller le ranger là-bas. Ça, je n'en ai pas besoin. Elle, je vais la garder chez moi quand même. Tout le reste, ça, je n'en ai peut-être pas besoin. Allez, je vais aller ranger le calcaire. Là. Ok. Effectivement, peut-être que là, on ressent un petit peu l'augmentation de vitesse de la combinaison. Mais, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Alors, je vais tout prendre. Et, on va aller voir combien ça fait. Mais, je dois être à 1 500, j'imagine. Un peu plus, peut-être. 2 000. On est à 2 000. Ok. Donc, on a fait à peu près la moitié. Donc, il va vraiment falloir que j'en mette. Pareil, 4, 5 assembleuses pour faire. Ah, j'ai mes trucs de recherche qui sont plats. Je viens de constater ça. Ok. Et, ah oui. Petit problème que j'ai eu. Au niveau énergétique, vous voyez, ça diminue tout doucement. Alors, là, ça diminue tout doucement. Mais, moi, ça a diminué au niveau des accumulateurs. Ça diminuait assez rapidement. Et, au final, je n'arrivais pas à recharger. Donc, j'ai boosté un peu la production électrique. Comment vous dire ? J'ai boosté, boosté, boosté. Mais, c'est toujours un peu limite. Et, ce qui me consomme, ce qui me pompe de l'énergie, c'est le monorail. Le monorail, c'est un enfer. A chaque fois qu'il envoie une volée de wagonnets, ça coûte... Alors, avant, c'était 40 et quelques mégajoules. J'ai pris l'amélioration pour le baisser de 10%. Donc, on est à 33 mégajoules. De 20%. C'était de 20%. On est à 33 mégajoules. Mais, c'est ça qui me pompe beaucoup d'énergie. Et, au niveau du rythme, on est bien. On a tout ce qu'il faut. Donc, je le coupe de temps en temps pour remonter en énergie. Parce que, vous voyez, malgré tous les générateurs que j'ai, je n'arrive pas à remonter. Et là encore, ça va, ça descend tout doucement. Ok. Écoutez, on va finir cet épisode. Pas tout de suite. Le temps que ça finisse de construire les éléments métalliques en fer et les cadres métalliques en cuivre. Donc, je vais booster un peu toute cette production-là. Et on se débloque le prochain tiers ensemble. On se retrouve enfin, après une bonne heure, voire deux même. Tout est enfin fabriqué. Je vais pouvoir débloquer le prochain tiers de technologies. Donc, petite modification que je vous montre rapidement. En attendant, j'ai agrandi un petit peu ici la base. J'ai rajouté des supports pour les modules de recherche parce que c'était plein. J'en ai rajouté un là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Et j'en ai rajouté un là. Mais ça commence à faire beaucoup. Et vu ce qu'il me reste à débloquer au niveau des tiers de recherche, je vous avoue, je ne suis pas hyper confiant. Je ne sais pas si on peut... Alors, j'en avais détruit un là. Mais de toute façon, j'étais obligé de replacer les modules. Donc, je ne sais pas trop. J'hésite. Je n'ose pas le détruire. J'ai agrandi un petit peu. J'ai dégagé un peu l'espace ici. Et j'ai agrandi. Je n'ai pas rajouté d'accumulateur supplémentaire. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai connecté la base qui est là-bas, que je vous avais déjà montré, que je vais vous remontrer, avec le transformateur et un câble haut de tension. En fait, ça permet de connecter électriquement deux parties de base sans avoir à tirer des sols électrifiés. Et c'est quand même vachement plus pratique. Donc, c'est cette petite base-là, que j'ai un peu réparée, du coup. Voilà. Et que j'ai rendu fonctionnel. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre beaucoup de générateurs ici. Mais ce que j'ai prévu, surtout, c'est ici de mettre un prochain truc de recherche. Et je me dis que peut-être sous la cascade, ça peut monter beaucoup plus haut. En tout cas, le plafond ici, pardon, est beaucoup plus haut. Et du coup, j'espère qu'il y a plus de place pour les modules de recherche. Donc, j'ai commencé à poser du sol. Et je mettrai, je pense, un monorail, du coup, pour transférer les modules de recherche. Alors, le sol, ça se consomme à une vitesse folle, du coup. Mais heureusement que j'ai tout automatisé. Voilà. Et bien, du coup, on n'a plus qu'à aller se débloquer le prochain tiers. Alors, de retour à la base, mais avant, je vous avais dit que j'avais posé une balise sur la base qui était là-bas et que ça ne servait à rien. Et bien, en fait, si, je l'ai trouvée la balise. Regardez, vous ne la voyez pas ? Non ? Vous êtes sûr ? Regardez de plus près. Non ? Vous ne voyez rien ? C'est normal, mais regardez juste en dessous de ma mini-map. Au niveau de la boussole, il y a un petit icône de balise. Voilà. Elle est là, l'indication de la balise. Elle n'est pas sur la mini-map. Elle n'est pas sur la map du jeu. Elle est là et que là. Voilà. Donc, au moins, elle a le mérite d'exister. Mais honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire un petit effort là-dessus. Ou alors, il y a peut-être une balise MK2. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas extrêmement utile, en tout cas. Je me suis déjà débloqué pas mal de choses. J'ai trouvé enfin la réduction d'alimentation électrique des assembleuses. Et je me suis fait les éléments nécessaires. Donc, on va débloquer ça. Ça va me faire gagner de l'énergie. Et baisse d'alimentation des batteuses. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Parce que niveau alimentation, ça a commencé à être compliqué. J'ai coupé la foreuse MK2 qui est là-bas. Enfin, j'ai coupé le monorail. Donc, du coup, en coupant le monorail, la foreuse est pleine. Du coup, elle ne tourne plus. Mais j'ai quand même des gros, gros pics de tension. Sachant que j'ai rajouté... Donc, j'ai commencé à poser les fours MK2 que j'avais trouvés. Je pensais qu'ils étaient électriques, mais non. Il faut toujours mettre de la biobrique. Par contre, ils fondent deux fois plus vite. Voilà. Ça, c'est la vitesse de MK2. Et ça, hop. Ah, s'il y avait quelque chose dedans. Il n'y en a pas. Enfin, à gros modo, ça va deux fois plus vite, quasiment. J'avais un petit peu modifié. Donc, pareil, j'ai rajouté des fours MK2 ici. Donc, c'était pour tester. Un petit peu au fer. Et j'ai mis une foreuse MK2 sur le fer. Par contre, ça consomme tellement d'électricité. C'est tellement gourmand. Que la prochaine priorité, clairement, ça va être d'améliorer mon alimentation. Électrique. Voilà. Tout est là. Eh bien, non. Il m'en manque. Super. Je vais bien tout calculer. Et il m'en manque. C'est pas grave. Hop. Non, je ne veux pas tout prendre. J'ai un petit bug d'affichage sur mon inventaire. Il reste grisé. Et j'ai un petit bug également. Quand j'affiche la carte, ça a éteint mon écran. Mon écran se met en veille. Ne me demandez pas pourquoi. Mais dès que j'affiche la carte, je ne sais pas ce que ça fera sur la vidéo. Mais moi, ça a éteint l'écran. Bref. Ça ne me le faisait pas jusqu'à maintenant. On verra si ça sera vite corrigé. J'espère parce que c'est un peu chiant. Allez. Enfin. Ok. J'ai un nouveau signal. Et on voit déjà, du coup, sur la gauche, le prochain tiers. Donc, c'est 900 tapis roulants MK2. Ça, ça va être facile. Les 900 armatures de fer, 900 armatures de cuivre. C'est pareil. 800 mégajoules d'énergie. Ça, je les ai. Il n'y a aucun problème. Alors. Je pense que du coup, le prochain tiers va être vite débloqué. À part peut-être les circuits avancés. Alors, la balise émet une quantité d'énergie colossale. Quelque chose d'énorme vient de se réveiller. Où est la balise ? Elle est là-bas. Ça a l'air de donner vers où ? Ah, j'ai la map. Super. Je n'ai pas de bug. Ça a l'air de donner... Eh bien, je ne sais pas. Regardons les tiers débloqués. Alors, on a débloqué. Voilà. Équipement électronique. Le circuit avancé. Baisse d'alimentation des foreuses. Réduit la consommation électrique des foreuses MK2 de 10%. OK. Générateur à manivelle MK2. Ça, il va falloir le faire. Je pense, en priorité. Augmente à 130% la production électrique générale. Et... Tac, tac, tac. Charge d'accumuler des accumulateurs à 200%. OK. Et auto-transfo tension. Les transformateurs de tension ne consomment plus l'électricité. Ah, parce que ça consomme. Ah, je n'avais pas fait gaffe à ça. OK. Donc, priorité, ça. Clairement, les MK2, j'en avais trouvé. Ils développent, je crois, de mémoire, 850. Alors, un standard, il fait 180 kW. Et le MK2, j'en avais par là. Voilà, ils sont là. 960. Donc, ce n'est pas x10, mais c'est, on va dire, x8. Quasiment. Bon, peut-être moins que ça. Je ne sais pas. Vous ferez le calcul à la maison. Mais, grosso modo, voilà, ça va être... Si je ne veux pas avoir une ligne infinie de générateur, il va falloir vraiment, vraiment passer au MK2. J'espère juste qu'ils ne seront pas trop compliqués. à fabriquer. Écoutez, on y va. OK. Alors. Il faut 8 générateurs à manivelle. Ouais. 20 processeurs et 1 circuit avancé. Ah ouais, ça a l'air d'être assez gourmand à produire quand même. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Je peux presque l'automatiser. Je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Et processeurs avancés. C'est ça qu'il va falloir regarder parce que je pense... Donc, il faut 2 processeurs, 1 système de refroidissement et 3 lingots d'Atlantum. Alors, lingots d'Atlantum, c'est OK. La production, il est en cours. Donc, système de refroidissement, il n'en faut que 1. Donc, je pense que ça ne va pas trop taper là dans les réserves. Je crois que le stock augmente. Non. Évidemment, je dis ça, il baisse. Alors, ça baisse. Pourquoi ça baisse ? Ah ouais, parce que je manque de fer ici pour fabriquer. Euh... Ouais, non. Pourtant, là, c'est plein. Là, c'est plein. C'est juste que c'est assez long à fabriquer. Bon. Ça a l'air à peu près stable. Donc, je pourrais peut-être taper dans cette fabrication-là. Par contre, c'est au niveau... Au niveau des processeurs, à mon avis. Alors, là, j'ai besoin que de ça. Ah, les processeurs... Hum, si, peut-être. Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue ? Je sais qu'il y en a besoin pour les modules bleus. Mais les modules bleus sont assez longs à fabriquer. Par contre, il y en a besoin de quatre. Ouais. Tout, tout, tout. Il faut alors que je regarde ça. Ce que j'ai remarqué qui me manquait, enfin, la production ne va pas assez vite. C'est ça, c'est les cadres végétaux, là. Euh... Ça ne va pas assez vite. Donc, il faut alors que je corrige ça, je pense. Une bonne chose de faite. Est-ce qu'il y a d'autres choses impératives que je dois débloquer ? Alors, l'effort de c'est déjà débloqué. Là, j'ai que une amélioration de la taupe. Honnêtement, c'est pas urgent. Dans biodensité 4, ça quasiment, ça augmente de 120%. Donc, ça double quasiment par rapport à la dernière fois. Honnêtement, je n'ai pas d'urgence pour le moment. Fonderie. Ça, il va falloir. Pour que je produise beaucoup plus vite du fer et du cuivre. Par contre, ce qui m'intéresse, ouais, c'est ça. Inséreuse à pile. Ok, il faut que j'en scanne 5. et je n'en ai trouvé 0. Ok. Ok. Ça, il va falloir que je le trouve rapidement parce qu'au niveau de mes productions, ça tourne bien. Mais voilà, quand je suis obligé de mettre 4 bras pour insérer et 4 bras pour faire sortir des éléments, c'est là que ça coince, en fait, en termes de ratio, en termes de vitesse. C'est ça qui coince. C'est malheureux. mais là, par exemple, voilà, ça est bloqué parce que j'ai trop de calcaire et j'ai mis 4 bras en sortie. C'est des bras qui filtrent, donc je suis obligé de mettre des bras qui filtrent. Je n'ai pas le choix parce que de l'autre côté, il faut que je sorte la poudre d'Atlantum. mais ces 4 bras-là ne sont pas assez rapides. Et est-ce que les bras à piles sont filtrants ? Transfère une pile de 3 objets à la fois en un seul mouvement. J'ai peur que non. J'ai peur que non. Écoutez, on verra bien. De toute façon, je n'ai pas les scans. Allez, on va terminer, je pense, cet épisode. On va aller en exploration et on va aller voir à quoi correspond ce signal. Ok, j'arrive et évidemment, le signal correspond comme je m'attendais un peu à l'élévateur. Et a priori, l'élévateur s'est réveillé. Alors... Ah ! Repair freight elevator. Ok, il faut 1200 mégajoules. Ok, si on arrive à y envoyer si de jus, il peut nous envoyer dans un autre secteur. Ok, je crois que l'étincelle commence à se faire l'idée qu'on n'allait pas retrouver quelqu'un de vivant. Et il faut juste lui envoyer de l'énergie. Et l'énergie, j'en ai voilà, je n'en ai pas. Mais 1200 mégajoules, c'est 1,2 gigajoules et je les ai. Honnêtement, je les ai. Et j'ai ça. Ah ben non, ça ne fait même pas la peine. Il suffit que je le branche là. Alors par contre, je pense que je vais être un peu court au niveau du câble. Alors, j'ai connecté et l'élévateur. Et au final, ben rien. Il ne s'est rien passé si ce n'est qu'a priori, l'élévateur est verrouillé par un agent de sécurité, un officier supérieur que je dois trouver pour lui faire débloquer ce fameux élévateur, ce fameux monte-charge. ça n'a pas débloqué la porte. Et bien du coup, ben du coup, ben du coup, ben ça attendra la suite, j'imagine. Peut-être que dans un autre signal, je trouverai le fameux officier que je dois trouver. Et sinon, ce sera sûrement dans une prochaine mise à jour. On verra bien. La suite, quelle est-elle ? J'ai trouvé un autre signal que j'ai déjà déverrouillé parce que c'est ma troisième prise de cette séquence suite à quelques bugs. Suite à mes problèmes d'affichage, j'ai mis à jour mes drivers vidéo et c'est un peu tout abîmé. Donc du coup, j'ai, comme je l'avais prévu, mis un support de module de recherche ici avec un monorail qui amène les éléments et je vous amène voir du coup eh bien ce que j'ai trouvé qui est ma foi fort fort intéressant. Alors, on y arrive et la route n'est pas facile facile à trouver et surtout, il a fallu creuser, beaucoup creuser pour accéder à cette zone qui était tellement loin de la zone de base que je passais par là qu'elle était invisible en fait et en s'approchant voilà sur quoi on tombe. Donc, grosso modo, ce sont des monolithes extraterrestres. Un monolithe extraterrestre dont on n'a pas plus de signification que ça. Mais voilà, il est là et il a formé vraiment un disque quasiment parfait au point que je pensais que c'était une construction on va dire pas naturelle quand on le regardait sur la carte et ça descend tellement bas et tellement haut que je me suis dit que ça ne pouvait pas être naturel et en fait, alors, ce n'est pas vraiment naturel mais ça a creusé ce disque de manière quasiment parfaite mais pour l'instant pas plus de renseignements sur l'utilité de cet endroit donc pareil, affaire à suivre on le garde dans un coin de la tête. Voilà, eh bien, écoutez, pour le coup, ceci va conclure cet épisode je vous montre juste du coup rapidement ce que j'ai fait en attendant en pensant que mon épisode était bien enregistré et était ok je vous montre ce que j'ai fait rapidement alors suite à tout ce qu'on a débloqué j'ai d'ores et déjà mis en place une assembleuse qui fabrique des circuits avancés et du coup ça les mange ici pour faire des générateurs à manivelle MK2 qui commencent tout doucement plus que doucement d'ailleurs à s'accumuler puisque j'en ai déjà placé un certain nombre et du coup j'ai profité de l'arrivée du fer et du cuivre ici pour mettre en place deux assembleuses qui font des générateurs MK1 puisque j'en ai besoin de 8 pour faire un générateur MK2 en attendant j'ai commencé à modifier à changer tout enfin tous beaucoup en tout cas de générateurs MK1 qui sont là j'ai viré la ligne qui était là parce que du coup je les ai mis dans la machine pour les fabriquer et je commence tout doucement à remplacer mes générateurs voilà alors j'en ai encore un ou deux qui se construisent à la main donc j'ai pas tout changé il manque la ligne de gauche ici c'est fait et ici les deux lignes du fond sont faites aussi et j'en ai un ou deux qui traînent là du coup on en est à 8,8 8800 kW je suis un peu surpris je m'attendais vraiment à plus alors j'ai pas encore tout changé mais je partais d'environ 8 et franchement je pensais que déjà en changeant tout ça ça ferait une sacrée différence et je suis assez surpris négativement donc je vais finir de changer tout ça on va voir après je vais essayer de regarder ce que je peux changer en termes d'alimentation et surtout je pense que je vais débloquer et je crois que je peux d'ailleurs le faire tout de suite faisant ça ensemble je peux débloquer le palier suivant voilà et bien écoutez ce sera deux paliers en un seul épisode mais celui-là était assez court et assez rapide d'affaires alors nouvelle technologie et tâches je peux commander ok donc a priori la suite c'est ne sont que des grosses améliorations de productivité les gens le prévient c'est bien optimisation de noyau de recherche violet améliore l'efficacité du noyau de recherche violet de 25% ouais c'est bien mais je n'ai plus besoin ok logistique on a ça à déverrouiller mais ça je n'ai toujours pas trouvé les scans il faut vraiment que je les trouve je vais chercher ça ici on a les améliorations du rail rush mais je ne sais toujours pas comment ça marche je clique je saute je ne sais pas je monte dessus je mets l'objet dans la main je clique gauche clique droit clique du milieu je ne sais pas honnêtement je ne sais pas comment ça marche donc ça je n'ai vraiment pas trouvé qu'est-ce qu'on a d'autre énergie réduit de 70% la consommation des charges accumulées du système c'est verrouillé parce que je ne sais pas généralement c'est verrouillé parce que je n'ai pas assez d'énergie c'est peut-être le cas ah oui ah oui effectivement le fait d'avoir fait cette recherche je pense que ça m'a vraiment tout consommé donc on va laisser remonter tranquillement et on va finir de compléter les générateurs mais je pense que c'est ça qui me manque du coup ça doit être l'électricité l'appareil l'appareil et là je n'ai pas le scan et en science ah oui alors j'ai déverrouillé ça a priori on peut du coup traiter le calcaire pour trouver du minerai dedans je regarderai pour l'instant j'ai pas l'impression d'être en rate de minerai ça a l'air de bien se passer reste à voir ce qu'on va devoir construire par la suite mais a priori pas grand chose enfin je vois là en haut à gauche 500 charges explosives 500 circuits avancés 900 tapis roux dans MK2 900 armatures de fer 900 armatures de cuivre mis à part les charges explosives que je n'ai pas automatisées le reste ça va être fait très rapidement donc on déverrouillera ça ensemble lors du prochain épisode voilà écoutez j'espère que cet épisode un petit peu décousu en tout cas pour moi vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite sur Tectonica allez à la prochaine Youtube des bisous ciao ciao ciao